... Pendant cette période, il n'était effectivement pas question de réunir les gens. Et les réunir en visio, c'est un petit peu frustrant. Finalement, la principale modification dans les pratiques professionnelles, je crois, a tenu dans la qualité des relations qu'on a établies avec chacun des personnels. Je n'avais jamais eu l'occasion, à une autre période que celle-là, de contacter les gens personnellement, m'entretenir personnellement avec eux à une telle fréquence. Bien sûr, j'ai l'occasion, dans mon exercice quotidien, de croiser les directeurs, de m'entretenir avec eux, ou les enseignants de m'entretenir avec eux. Mais là, c'était systématique. C'était systématique. Mon téléphone portable a réellement chauffé. La qualité des relations était aussi une priorité que je m'étais donnée, c'est-à-dire qu'il m'incombait d'être, dans cette période-là, d'être rassurant, d'être encourageant pour ses nouvelles pratiques. C'est-à-dire que c'est ne pas censurer les bonnes volontés et les innovations, finalement, encourager les enseignants à inventer. Et donc, ça a été aussi très positif sur ce point de vue-là. J'ai maintenant, après le confinement, depuis la rentrée, je m'aperçois que j'ai, avec les directeurs, une qualité de dialogue qui, peut-être, n'existait pas auparavant, n'existait pas comme ça auparavant. Le confinement, je crois, a créé, entre les personnels de la circonscription, l'équipe, évidemment, et l'inspecteur que je suis, a créé une sorte de connivence. Ça, je crois que c'est un point important qui va nous aider à mieux travailler les uns les autres dans l'avenir. Les besoins qui sont apparus à la suite de cette période sont sur l'équipement numérique. Moi, j'ai pu mettre en place beaucoup de choses pour mes élèves parce que j'avais un équipement numérique personnel de bonne qualité. Si le matériel pouvait être mis à disposition des professeurs ou des élèves qui n'ont pas le matériel chez eux, ça permettrait de pouvoir développer cette utilisation du numérique dans de bonnes conditions. Et puis, ce matériel, je l'ai financé moi-même, alors qu'une aide au financement serait sûrement appréciée de beaucoup de professeurs des écoles. Grâce à cette période, je pense qu'on va pouvoir s'appuyer notamment sur le développement des ENT. On a beaucoup de collègues qui se sont rendus compte que c'était un outil incontournable aujourd'hui pour assurer ce lien avec les familles. Donc, on va s'appuyer là-dessus justement pour essayer de développer ces usages-là et puis proposer des formations sur ces nouvelles plateformes. Cette situation de crise nous a obligés à réfléchir et à anticiper les prochaines situations de crise ou de fermeture de classe ou d'absence de professeurs. Et c'est pourquoi, au lycée Édouard Vaillant, on a transformé une salle de classe en une salle de classe spécifique aménagée en salle de vidéoconférence. Ce qui signifie que si un professeur est absent, est malade, les élèves peuvent aller en classe suivre le cours du professeur qui fait cours chez lui. Et ils sont encadrés par un assistant d'éducation. Donc, la salle est équipée avec un grand écran, avec du matériel audio de très bonne qualité, de manière à pouvoir conserver les meilleures conditions possibles d'enseignement.